Salut tout le monde, c'est Détente. Salut tout le monde, c'est Détente 2. Oustolone. Oustolone, et au début c'était Waller, pour ne pas changer. Exactement. Aujourd'hui on vous propose une petite vidéo Far Cry 3, détente, exploration, safari. Safari. Voilà, pourquoi ? Parce que nous partons, définitivement, pendant une semaine. Définitivement pendant une semaine. En vacances, donc à partir de samedi, et nous revenons le samedi d'après, donc vous n'aurez pas de vidéo pendant une grosse grosse semaine et demie. Voilà. En gros. En gros, parce qu'on a quand même le temps de se remettre de nos vacances, on ne va peut-être pas upload directement dès qu'on va rentrer. Non voilà, c'est sûr. Donc du coup, on ne va pas se perdre tout de suite. Donc pour l'instant, il y aura une semaine et demie, sens de Last of Us, mais on vous préparera des vidéos, ce qui fait que quand on rentrera, on pourra upload ! Ouais. C'est magnifique. Donc vous en aurez quand même. Nous pensons à vous. Voilà. Non, moi je ne pense pas à vous. D'ailleurs... Tu penses à la seule demoiselle qui nous suit, qu'on a toujours aujourd'hui ? Mais pas du tout. Même pas en plus. Non, par contre, je voudrais juste dire un truc à Kaku qui avait dit que c'était toujours Stolen qui répondait aux commentaires. Il est vrai. Et que c'est faux, pas toujours, souvent. Et ce n'est pas parce que j'aime moins mes abonnés, c'est parce que je suis moins souvent connecté sur la chaîne. Voilà. Donc Kaku, ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Et que c'est qu'un con. Voilà, petit message. Toi, tu es qu'un con. Moi, je suis qu'un con. Moi, je te propose d'aller sur les endroits que je n'ai pas encore découvert là-bas. Eh bien, allons-y. Elle te plaît. Alors, il y a la petite île là, ou il y a plus loin là-bas. La grosse plutôt, parce que la petite, tu vas devoir traverser la nage, tu vas te faire niquer par des requins. C'est vrai que ça va être chiant. Ouais. Donc pour ceux qui... Enfin, là, de début, les Far Cry 3, donc, développer, éditer, éditer, développer. Par Ubisoft. Voilà. Donc les créateurs d'Assassin's Creed du 3, du 4 qui arrivent. Best open world ever created. Voilà. Donc un jeu très très sympa, et en fait, là, on va se la faire juste en mode détente. Voilà. On arrive en deltaplane. Tout simplement. Donc, safari et... Il n'y a qu'un qui t'attend d'ailleurs à l'arrivée. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de chez moi, a priori. Je ne vais jamais aller sur cette île. D'accord. Il vaut mieux éviter. Il y a une petite maison là-bas. Avec des petits gardes qui tirent en l'air. Il ne tire pas au-dessus. Il ne sait pas cramer déjà un mec qui sert pas à deltaplane. Et qui se vient de la gueule, lamentablement. Ah. Voilà, ça fait du bien. Ah. Donc voilà, notre héros est un kiné, en fait. Il tire sur quoi, eux ? Je ne sais pas, en l'air. Ils sont contents. Tu vois. Mais c'est des potatois ou pas ? Mais on dirait. Non, on dirait pas. Ah, il y a un chien, ouais. Ah non, ce n'est pas un chien. C'est un léopard. Qui vient de bouffer un mec. Qui vient de se faire éclater. Bonjour. Mais c'est des potatois, ils ne sont pas écrits sur le... Ah, bah oui. Ah, bah tout à fait, c'est des potatois à moi. Oh, yo. Oh, oh. Bon, t'as laissé un mec mourir, quand même. On va peut-être prendre... Son arme, du coup. Ah, bah non, c'est bon. C'était la même. Donc au final, pas mal. Bah ouais, du coup, très bien. Donc voilà, nous allons... Il y a eu un bruit bizarre. Il y a des bruits bizarres. Enfin bref. C'est possible d'arrêter ? Bon. Ah. Ils ne sont pas contents. Oula. Bah non, tu l'auras tiré dessus, t'es con. Ils me poursuivent en plus. Ça commence bien. T'es trop con. Ça commence bien. Est-ce qu'on vous parle un peu du jeu ? Non. Bah, c'est Far Cry, en fait. Tout le monde connaît Far Cry. Ouais, celui-là, il est sorti depuis un moment. Voilà. Moi, j'ai envie de parler d'Assassin's Creed 4, moi. Le mec, il part que de ça. Ça, c'est chez nous, ça. Pourquoi il y a une tente bleue, là ? Ça, c'est pas chez nous, ça. C'est quoi, la tente bleue, là ? Je sais pas. J'ai envie d'aller niquer tout le monde. Moi, tu vas encore te faire baiser ? Il n'y a personne en bas, là. Moi, j'irais bien casser du boudin. Bah, vas-y. En commençant par un petit cocktail Molotov. Ils sont dehors, dedans. Ah, dehors. Ils sont dehors. Il y a le mec, en haut, il m'a pas vu. C'est le moment où j'ai l'air. Hop là. Oh, je suis trop discret, quoi. Putain, je suis tellement bon. Oh, là, j'ai gagné les sculptures en ivoire. Je vais pouvoir les vendre. Il y a peut-être un mec au mirador en dehors. Affirmatif, comme on est. Il m'a pas vu. C'est un mirador tout pourri. Ah, non, il n'y a personne. Il y a un mec, là-bas. Il est mignon. Oh, il y a une biche qui l'attaque. Il ne l'attaquait pas, je crois. Il y a une biche, quoi. Eux, ils sont descendus là-bas. Je pourrais les one-shot, là. On part, vu comment tu vises bien. Merci. La confiance règne, est-ce que je vois ? Pourquoi il y a écrit charge ? C'est quoi de délire, le mec avec l'éclair ? En fait, c'est un mec charge. Donc, c'est les mecs qui sont plus balèzes. Après, tu vois, tu as les snipers, lance-roquettes. Tu as les mecs qui sont lourds, donc eux, ils sont ultra-resistants. Après, tu as herbivore ou prédateur. Ça te permet de savoir un petit peu qui c'est que tu vas affronter, tu vois. Oh, les petits! Oh, les petites bies! Il y a toujours un mec là-haut, fais gaffe. Voilà. Donc, toi, t'as vu Bambi, t'as été triste et tu te revends. Exactement. Exactement. Lui, on va lui défoncer sa gueule. Ça va être très violent. Est-ce que les enfants, vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît ? Oui, c'est pas grave. Il n'aime pas le trou. Il va se prendre un petit coup de couteau. Tu viens avec moi. Et voilà, on va te poser là. Te poser. Te jeter comme une grosse merde, plutôt. C'est pareil. Vas-y, monte. Il doit y avoir un sniper là-haut. Donc, ouais, pourquoi je voulais parler d'Assassin's 3 4 ? Parce qu'il a l'air juste énorme. Parce qu'on a envie d'être des pirates. Ouais, on va être des pirates. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment stylé. Voyeur qui avait arrêté Assassin's Creed depuis le premier du nom. Oui. Et bah, il a envie de s'y remettre. Parce que celui-là a l'air vraiment génial. Donc, les jeux à acheter, en fait, pour pouvoir jouer avec nous. Il y aura sûrement Call of Duty Ghost, GTA V et Assassin's Creed. Alors, GTA V sur Xbox 360. Enfin, c'est dans les consoles aussi. Voilà. Parce que, ouais, je vais acheter GTA V sur PS3. Ah, non, désolé, ça ne va pas mal. GTA V sur 360. Voilà. Ghost sera sur les prochaines consoles. Alors, sûrement PS4. Sûrement PS4. Plutôt portant sur PS4. On est beaucoup plus PS4 là en ce moment. Donc, sûrement PS4. Sachant que j'annonce que Far Cry 3, que vous voyez là, tourne en 720p, mais vidéoté. Donc, il est moins bon qu'en vrai. Et c'est sur PS3, juste pour info. Donc, voilà, sûrement sur PS4. Et Assassin's Creed aussi sur PS4. Voilà. Du coup. Donc, toi, tu vas le prendre sûrement aussi, en fait. Ouais. Donc, voilà, on sera deux à le prendre. Oui. Et on pourra jouer en multi. Il y a beaucoup de monde là-bas. Il y a peut-être un peu beaucoup trop de monde. Bon, ils ne sont que cinq. C'est vrai qu'il y a une petite grenade. Un cocktail, c'est bien. Ah, merde. Je suis tombé à l'eau. Du coup, je l'ai. Du coup, il a disparu. Ah. Bug ! Je n'ai plus de cocktail, du coup. Merveilleux. C'est quoi, ça ? Je viens de voir cinq. Ça me fait un peu chier. Voilà. Super ! Super ! Tu as des grenades, tu as des grenades. Ce n'est pas grave. Donc, on va essayer de ne pas refaire le bug de merde. Voilà. C'est bien parti. Attention. Bon. Il tourne un peu énormément non plus. C'est dommage, avec le cocktail, tu vois, quand il y a du... Quand il y a de la... Du feu ? Oui, ça ne se répandre vachement. Donc, ça, c'est rigolo. Maintenant, j'ai des mines et du C4. En fait, tu as un artigleur. Le mec, il a grande nade, molotov, C4, mine, mais il n'a que un pour flingue silencieux, et une mitraillette avec 15 balles. Tu m'expliques le délire. Je peux être silencieux au gros bon. Bon, là, toi, tu veux mourir. Tu le berriens. C'est un peu cheaté, ça. Le mec, il n'a pas ta vision infrarouge de fou, là. Il est vrai. Il y a un monsieur en trop, là-haut. Ouais. Il te tire dessus, lui. Je te tire dessus. Alors, dans le jeu, quand tu as une arme à courte portée, c'est un peu chiant. Et quand tu essaies d'être discret et que tu n'y arrives pas. C'est un peu chiant, oui. On va aller, aller. Je vais attaquer par un requin, je rigole. Je pense que le requin n'est pas jusqu'au bout. Non, ça va, c'est bon. Pas de crocodile, non plus. C'est super bien foutu, quand même. Il était assez beau, le jeu, d'ailleurs. Ouais, ouais. Il était... Là, comme on a dit, il tourne moins bien que ce qu'il devrait. C'est vrai que ça réduit vraiment la qualité. C'est vraiment dommage. En général, toi, quand tu fuis, tu as le don de te ramener vers d'autres ennemis. Voilà. En fait, il est gentil. Voilà. Il y en a un autre qui arrive. Voilà. Donc, tout va bien. Il y en a un qui avait l'air très très bien sur... Tu vas me redire le nom ? Je ne me rappelle plus. Ah, le Deep Down. Voilà. Putain, comment je suis connecté. Mais je crois qu'il sort sur One, en fait, non ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Non, il me semble que c'était une exclu... Enfin, tu m'as dit que c'était une exclu PS4 annoncée. Ah, c'était PS4 ? Ah, je ne me rappelle plus. Oh, t'es gueule. Voilà. Donc, je ne sais plus. Oui ? Alors, qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Bah, rien. D'accord. Une ablation du poumon à la biche. Oui, mais c'est bon, le poumon. Non, mais c'est ta raison. Elle était en phase de cancer terminal. C'était bien. Bah, oui, le poumon de biche, c'est bien. Elle était morte. Donc, pour respecter l'animal, il faut le dépecer. Oui, il faut moins de manger. C'est ça. Il faut le manger. Tu as une façon de dépecer. C'est exceptionnel, quand même. C'est un peu violent. Bah, tu sais, c'est un peu à l'arrache. Je n'ai pas l'habitude. Ah, bah, oui. Je comprends bien. Bien joué, ça. Voilà. Donc, voilà. C'est con de voir, comme ça. Le mec, il veut sauter juste en face. Ah, merde, il a sauté beaucoup trop loin. C'est ça. Ça, c'est un truc qui ne peut arriver que dans les jeux vidéo, parce que c'est rare de sauter trop loin. C'est ça. En vrai. Ah, ouh, oh là ! Dis donc, je ne me sentais plus pété. Je ne sentais plus mes jambes, là. Très bien. Attends, je ne rapparais pas très loin, tu me diras. Non, allez, on va retenter l'expérience. Non, est-ce que ce n'est pas l'endroit tout à l'heure, ça ? Non, c'est ici. Tout à l'heure, on a atterré près d'une tour, là où on a pris notre deltaplane, d'ailleurs. Et en fait, je crois que je n'avais pas besoin de sauter. Tu crois ? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il a fait n'importe quoi. C'est tranquille, là, voilà. C'est tranquille. À chaque fois, les pions, ils sont un peu défoncés. Il n'y en a aucun qui est en bon état. Ouais, ils sont vieux, tu crois ? Ouh ! Ah ! Eh oui, dans ce jeu, on pouvait sauter un petit peu, quand même. Mais tu n'as pas beaucoup joué, celui-là, en fait ? Bah non, parce que j'ai eu plein d'autres jeux. Donc là, j'en ai fini d'autres. Et puis maintenant, il va falloir que... Il va falloir que je me relance. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai fini tous les jeux, principalement sur Xbox. Bon, à part des trucs genre Catherine et tout, mais... Ouais, Final Fantasy, etc. Voilà. Enfin, Final Fantasy Skyrim, on ne compte pas, parce que... Il faut que je les finisse. Je n'ai plus acheté de jeux pendant deux ans. Ce serait dommage. Je trouve qu'on se lasse un peu. Donc, qu'est-ce que tu viens de faire ? Donc, en fait, je viens de réactiver une tour de télécommunication radio qui me permet, en fait, de... Comme dans Assassin's Creed, c'est des points d'observation. Donc, ça va dévoiler toute la map alentour, avec des petits secrets, etc. Et en plus, ça me fait un point sous-de-garde. Et dans la voie, ils te disent que tu peux trouver des armes aussi, de temps en temps. D'ailleurs, j'ai une petite boîte que tu n'as pas fouillée, mais c'est pas grave. D'ailleurs, des missions, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Et j'ai maintenant... Le lance-flam ! Le lance-flam est gratuit en magasin. Et l'A-2000 aussi. Et le M1-33 aussi. Il est maintenant en magasin, mais pas gratuit. Ah bon ? Ouais. Ça dépend, en fait. Je pourrais aller chercher le lance-flam pour rigoler, non ? Bah ouais, on dit, hein. Le lance-flam gratuit, on ne crache pas dessus, en général. Bah, c'est ça. Surtout quand tu es dans un monde où c'est tout verdoyant. Et tu ne peux pas tirer aux canons ? Alors non, c'est des... C'est des canons qui ne marchent plus. C'est con, ça. Donc, ils ne marchent plus. Et les méchants, non ? Non, c'est des civils. Ils ne sont pas méchants. C'est des copains. Ah, c'est des copains. Comment... Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est des copains, c'est des quoi ? C'est des Taïwanais, c'est ça ? Bah, c'est des mecs de l'île, en fait. Et les méchants, c'est des mecs qui sont venus... C'est quoi le nom de l'île ? Je ne me rappelle plus. D'accord. On peut prendre des fleurs aussi. Le sac à butin est plein. Batring ? Parce qu'on a un sac à butin. Il faut prendre des fleurs. C'est un inventaire en gros. C'est quoi ? C'est un magasin, ça, un magasin ? C'est un truc de chasse. Mais je crois qu'on va se téléporter à un magasin. Ça, c'est quoi ils font ? WeRowd. Voilà. Ah, tu l'as fait ? Non. Il est écrit « Don » dessus, non ? Il faut du chasseur. Une panthère noire rare à tuer un chasseur du coin. Abattez-le avec l'arc fourni et l'emplacement spécifique. C'est ça, en fait. D'accord. Une panthère noire. Pourquoi tu voulais que je la fasse ? Avec un arc. Non, non. Tu voulais faire safari un petit peu, donc... Bah, il y avait une panthère noire, tu me dirais. Bah, en fait, il me faudrait... Je vais aller à une destination, comme ça, je vais prendre un véhicule. Ouais. Et voilà. Donc là, en fait, t'as un peu tous les animaux. Sachant que tu as des requins, comme tu le vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà vu les requins. Et après, il faudrait qu'on aille à... Alors là, il y a des plumards. Ça fait peur. Sinon, il y a des gros marrants. Bon, on va aller au magasin, ici. Ouais. Tu as bien fait ? Après, on va chasser la panthère au lance-flamme, hein ? Par exemple. C'est une méthode de chasse qui est assez connue, en fait. C'est de la panthère au lance-flamme. Il peut y avoir des dommages collatéraux, hein ? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On le dit. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et donc, le jeu du moment, enfin, qui va sortir bientôt, j'étais à 5. Et alors là, j'étais à 5, les amis, je pense que vous n'allez plus me voir pendant 3 ans. Si vous allez me voir, mais je pense même qu'on fera des vidéos dessus, il y a moyen. Oui, bah, c'est sûr. Pour vous faire un peu découvrir, pour ceux qui n'ont pas la chance de ne pas pouvoir acheter tout de suite. Enfin, on n'a pas tous les mêmes moyens. Ben non, c'est pas méchant. Oh. Ah, d'accord. Et donc, voilà, ou certains sont aussi encore avec leurs parents, les parents ne veulent pas acheter le jeu, enfin, que les gens achètent le jeu, ça arrive, malheureusement. Et donc, en fait, les armes gratuites, c'est dans le truc spécialisé ? Euh, c'est pas grave. Ah si, j'achète un réservoir. Voilà. C'est bien, réservoir de Calduron agrandi. Ouais. Bon, bah, voilà, je pense que c'est bien. Ça me prend la place de quoi ? Ça me prend la place de... Tu l'as pas mis. Je l'ai pas mis. Et je le mets à la place de quoi ? Alors, t'as vu, on peut acheter des... Tu vois, là, j'ai acheté un chargeur plus grand et un silencieux. Ouais. Et là, j'ai acheté une lunette, tu vois. On va peut-être enlever le flingue. Ouais. De la merde. Alors, donc... Tu vas prendre la place de... Alors... Vous avez parlé du A2000, je crois. C'était une petite mitraillette. Je vais l'équiper à la place de ça. En fait, j'ai pas encore les autres places dans mon inventaire, ce qui est quand même dommage. Après, j'ai quoi ? Outils de réparation. Une torche, machin, pour réparer tous les véhicules. Un lance-fusé. Un arc. Regarde, dans les mitraillettes, t'as un petit point, t'as un truc nouveau. Non, mais... C'est rigolo, ça ! Bon, ok. Mitraillette ! Mitraillette à gauche. Toi ? À 2000. Elle est gratuite. Ah, elle est juste mieux, en fait. Elle est gratuite. Et bah, moi, je dis pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus ? On peut mettre combien de trucs dessus ? Ils mettent... 0 sur 2. Est-ce qu'elle est mieux que l'arme que tu as actuellement ? Parce que c'était la petite mitraillette qui était au-dessus, qui était moins bien. Bah, c'est la mitraillette que j'ai au-dessus qui est... Non, t'as pas ça, toi. Moi, j'ai... T'as un fusil d'assaut, toi. Oui. Moi, j'ai... Fais à ça, toi. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il est vrai. J'ai pas acheté de munitions. Est-ce que je peux en acheter munitions ? Moi, je vais faire remplir le stock. Merci. Bon, voilà, on y va comme ça. Allez. On est paré. Donc, moi, c'est quoi ? Le varant, sinon, c'est peut-être rigolo aussi. Le varant... On l'enclave ? Ouais. Ça court vite, un varant, quand même. Oui. Bah, vas-y, le varant. Un varant ? Bah, je pense que la planterre court plus vite que le varant. On y va en mode... Ah, c'est pas sûr ! On va y aller en mode Jurassic Park. Il y en a un à droite. Donc, on va mettre le véhicule, ici. Marker. Et puis, ensuite, on y va. Ça va chier des... Bulles ! Bulles ! Donc, ça, c'est le petit village où les gens... Bah, ils vivent encore. Après, les autres villages, ils vivent... Les villages de Mickey ? C'est ça. On va tout Mickey. C'est un Mickey. Donc, j'ai été à 5, sachant aussi que nous allons l'avoir exactement le 17 septembre. Ouais, voir avant. Si jamais, il sort avant. Mais sinon, le 17, c'est sûr. Voilà. On l'a réservé. Alors, on ne va pas précon... C'est quoi, cette bagnole ? Moi, je prends ça. Écoute, ça ne fait pas trop safari, mais... C'est pas grave. Voyez-moi voir. Ça me fait peur quand on sent dans la main. Faut pas. Regarde, et puis après, comme ça, j'ai mes cocktails. C'est parfait. On est parti. Allez, dans la caisse du daron. Peut-être une petite musique ? T'as un CD ? Ah, mais c'est Major Lazor ! C'est par où ? On va peut-être mettre un petit machin. Ah, bah, c'est juste à gauche, en fait. On va virer le marqueur. C'est bon, il s'est viré tout seul. Bon, bah, à gauche, alors. À gauche. Ça fait, ça fait, ça fait un peu safari. Un petit peu. On va passer par là ? Oui, il y a des chemins balisés, on va les prendre. Alors, si tu roules sur un varan, c'est pas chassé. T'es arrivé, là, tu crois ? Je sais pas. Oh, t'as même passé, enfin, t'es dans l'air. On va sortir, quoi. C'est bon, on peut sortir. Comment on sort déjà ? En plus, t'es garé sur une place qui t'es les deux. C'est très bien. Ça, c'est des potes à moi, parfait. Allons un petit peu dans le... Dans la brousse ! My Plantation. Non, brûle. C'est juste pour tester. Au chien. Au chien. Voilà. Ça ne brûle pas, demain, ça. Donc, je n'ai pas mis assez. Par contre, ça a bien rougi. Pour faire un barbuck, ça a mis de la cendre. Moi, ça roule un peu plus. Il faut que j'en mette plus, quoi. Bref. Je vais le remplir. Ah. C'est quoi, ça ? Il y a un truc, là. Oh ! Un varant. Deux varants. Eh ben, on va tester. Nique-le sa mère. Il ne va pas très vite, hein. Ça fonctionne. Il y avait un autre, là, qui se barre. Chope-le, chope-le, lui. Au couteau, là. Oh, la pute ! Oh, tu as brûlé tout le lit. Éteins-toi, éteins-toi. Soigne-toi, soigne-toi. Hop, un peu de scotch. Bon, le varant au lance-flame, c'est fait. C'est de la petite herbe, hein. Ouais. Ça crame pas bien, ça. Ça, ça s'est jamais brûlé, ça, non ? Je ne sais pas, on va essayer. Ah ouais, ça prend vachement mieux, ça. Un petit puissant, là, ça brûle bien. Il y a un peu de chance, l'arbre, il va prendre. Voilà. Ben voilà ! On se sent quand même mieux, là. Ah, ça réchauffe un peu. L'autre, il chasse le varant au lance-flame, quoi. T'as plus qu'un réservoir, par contre. Ouais, ça part vite, hein. Ouais. Mais bon, il n'y a pas assez de feu pour que ça prenne bien. C'est quand même dommage. Hum. Bon, ça crame quand même, quoi, mais... Vite fait, quoi. Il y a mieux, quoi. Ouais. Il y a mieux, quoi. Bon, celui-là, il a bien pris, hein. C'est cool. Ah, ben voilà. Mais les feuilles sont quand même là, c'est bizarre. L'arbre est noir, mais les feuilles, non. Ouais, c'est mal... Je ne sais pas. Je suis un peu déçu par cette... Oh, regardez-moi ce ciel. On dirait le ciel de Vista, enfin, de Windows XP ou truc comme ça, tu sais, le... Ouais. Ah. Ils sont où, les tirs ? Peut-être qu'on va trouver un croco, là. T'as envie de trouver un croco, toi, en fait. Si tu vois un crocodile, il faut courir. Pourquoi, ça, t'as aucune chance ? Si. Toujours une chance. Ah, je ne vois pas de crocodile, moi. L'eau, elle est un peu dégueulasse, là, par contre. Il y a de la poesca, vite fait. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Un prédateur de crocodile. Qu'est-ce qu'ils font ? Des hyènes ? Il y a des petits chiens, les gars. Il y en a quand même un qui vient de mourir. Tombe. Tombe ! Bon, ça ne marche pas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ça fait déjà 22 minutes, donc ça va. Ça ne crame pas bien. Donc, le varon lance-flamme, c'est faisable. Prochain épisode, ce sera l'ours, on lance-flamme. Il y a des ours ? Si, il y a des ours. Il y a des ours. Il y a un peu, il y a un peu plein de trucs, en fait. Il y a des crabes aussi, il y a des serpents, il y a des panthères, il y a des lions. Il y a plein de choses. Et ça ne crame pas bien, moi, je suis assez déçu. Facile, une fois, j'ai fait péter une bagnole. Ça crame. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop poussé non plus la propagation, quoi. Bah ouais, là, tu vois, je suis assez déçu. Oh là. Ouais. Le mec, il va se brûler lui-même. Non, mais ça ne brûle pas bien. Tu vois, ça... Alors, disons que ça crame, quoi, mais ça ne se propage pas très bien. Non. Je pense que si on faisait vraiment péter un feu là-dedans, ça cramerait plus. Tu as dû lancer tes cocktails aussi. C'est ridicule. Pour le coup, le cocktail. Non, ça ne marche pas. Bon, à part la propagation du feu qui n'est pas extraordinaire dans ce jeu, malgré tout. Voilà. Comme ça, vous le savez, au moins, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas déçus. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut montrer d'autre. C'était une petite vidéo de temps pour vous dire qu'on part en vacances, quoi. Pour qu'on s'amuse, on peut glisser. Voilà. On peut aller à la mer. On peut mourir. On peut mourir. Il t'a montré une mort déjà. Il t'a montré une mort, donc ça va. Il m'a tout montré. En fait, je ne suis pas dans une région hostile, il n'y a pas trop de méchants. Non. Il y a un super coin d'eau. Est-ce qu'il y a des fourmis venimous ou des grenouilles venimous ou des trucs comme ça ? Je n'en ai pas vu. Mal fait ce jeu. Je trouve aussi. Il y a des gens qui gueulent tout le temps. On va récapituler. C'était quoi ? Un oiseau ? Il est beau ? Je crois que je l'ai eu. Non, tu ne l'as pas eu. Pour récapituler, une semaine, on va partir à partir du week-end du 10. On sera près de Royan pour ceux qui veulent nous rencontrer. Voilà. Je ne pense pas qu'il y en a un qui seront là-bas. Et on revient une semaine après. Donc une semaine et demie à peu près sans vidéo. Et puis après, on aura des trucs déjà enregistrés. Voilà. Donc on vous aime, on vous fait plein de bisous. Et puis j'aimerais bien tuer quelqu'un avant de se quitter. Oui, mais les personnes, là. Oui, c'est ça qui est dommage. On t'a tué l'arbre ! Est-ce qu'on peut couper, Demi ? Evidemment que non. Pas du tout. Ce n'est pas du tout possible. C'est quoi ça ? Ça, c'est un camp, moi. Si c'est à toi, c'est nul. Ouais. Et là, il y a des camps, pareil, des camps comme ça qu'on peut capturer. Mais ce camp-là est déjà capturé, finalement. Donc vous n'allez pas avoir de camp capturé. Et ici, il y a un magasin. Il y a aussi un lieu de déplacement rapide. Voilà. Il fait magasin. On peut recharger son lance-flamme. Un magasin, c'est juste une étagère, quoi. Tu ne peux pas tout péter. On peut prendre un fusil à pompe. Eh, t'as un fusil à pompe gratuit, là. T'as un fusil là-dessus. Le fusil est gratuit. Les deux, je crois que je les ai, en fait. 1887. Ah, ça rappellera les fans de Call of Duty. Exactement. Bah non, j'ai envie de le prendre tout seul. Une place du lance-flamme. Une place du lance-flamme. On va voir la gueule qu'il a. C'est pour tester, comme ça, vous voyez un petit peu. Sachant, je vous conseille ce jeu, mais... Mais compte tenu de ce qui va arriver, genre... N'achetez pas le jeu maintenant, quoi. Ou alors achetez-le, mais il n'est pas cher. Genre à 20-30 euros. Je crois qu'il est à 30 euros, même à Karouf, en fait. Même 30 euros, je trouve que c'est cher. Pour ce jeu ? Ouais. 25, moi, je dirais. Pourquoi 30 euros, c'est cher, pour ce jeu ? Je ne sais pas. Je ne mettrais pas 30 euros pour... Il a eu 18. Ouais, non, mais je ne mettrais pas 30 euros. Non, mais je veux dire. 30 euros, ce n'est pas excessif pour un jeu comme ça. Ah oui, oui, oui. Je veux dire. Mais tu n'as pas voulu mettre 40 pour God of War, tu vois. Et on peut plonger. Oui, mais je trouve que... Que 40, c'est... Comment on dit ça ? Comment on dit ? C'est quoi ? C'est bien 40. C'est juste que je n'ai pas envie de mettre 40 euros, là. C'est ce que je dis, moi aussi. Je ne veux pas mettre... Non, mais je veux dire, c'est très bien pour un jeu, 40 euros, tu vois. Voilà, voilà. Non ? Tu n'es pas d'accord ? Si, si. Tout à fait. Très bien. Voilà. Bon, sur ces super débats à chaque fin de vidéo, comme vous avez l'habitude, on vous laisse. Donc, ceux qui trouvent qu'il y a 30 euros, ce n'est pas assez cher, vous êtes trop cher, dites-le à nous, c'est bien. Vous allez être contents. Un méchant. Il n'y a pas de méchant, on dit. Non, arrête, c'est bon. On ne leur fournira pas de méchant. Et c'est tombé. Voilà. On ne s'en bat les couilles. On ne s'en bat les couilles et je me suicide. Au revoir à tous ! Il n'est pas mort. Bon, bon, au revoir à tous quand même. Ce jeu, c'est de la merde. Mettez 40 euros dedans ! Ce jeu, c'est de la merde. C'est une bonne phrase de France. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501